salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour les messages des faits pour voir donc qu'est ce qu'elles ont à vous dire comme spécifié dans une de mes vidéos ce sont là pour ce week-end des vidéos enregistrées déjà à l'avance voilà parce que je ne serais pas là donc je le rappelle c'est une guidance générale donc prenez uniquement ce qui résonne en vous bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité vos mots chaleureux voilà ces moments de partage que l'on a lors des guidances privées que ce soit dans la roulotte ou par téléphone ou lors des libérations karmiques voilà sachez vraiment que ça va dans les deux sens et que vous m'apportez énormément si vous désirez donc une guidance personnalisée ou être au courant des différents formats que je propose vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker si ça vous a plu et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo on va commencer avec un message de l'oracle de mélisse quel message pour vous qui regardez cette vidéo le rocher à souhait bon bah très clairement on vous dit faites des vœux faites des vœux le rocher à souhait apparaît devant toi ferme les yeux et imagine toi assis dessus fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs merci de m'aider d'apporter voilà regardez comme il est magnifique donc n'hésitez pas à faire des vœux on vous dit que on vous parle également de bénédiction ok on va prendre un message on va prendre deux cartes de l'oracle de la fée laura donc que vous pouvez vous procurer via la chaîne l'oracle voilà vous pouvez la contacter elle fait des supers oracles bon je les utilise régulièrement allez c'est parti donc qu'est ce qui vient vers vous waouh on a la carte de la fée de la transformation on vous dit que vos rêves pourraient vraiment se réaliser se concrétiser il y a beaucoup de changements en vous autour de vous oses transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie tu en est capable donc on vous dit là vous pouvez vraiment accéder à vos rêves mais en dos de deck j'ai la fée du doute donc attention peut-être aux pensées négatives voilà après les doutes sont sains parce qu'ils nous permettent de nous remettre en question mais attention à ne pas vous laisser retomber dans d'anciens schémas et dans une période où il y a trop de doutes voilà essayer de trouver un juste équilibre ne doute pas de ce que tu sais et ressens cela sert juste à te bloquer donc ne vous laissez pas happer et bloquer par le doute on va prendre, non ça je vais le prendre en dernier on va prendre un message de l'oracle des fées de dorine virtu donc là on vous dit bien quand même que votre vie va prendre un nouveau tournant bon et on insiste l'objet de votre désir est à portée de main je ne peux pas vous dire mieux ayez foi car tout joue en votre faveur donc là très clairement peut-être que vous ne voyez rien pour l'instant dans la matière mais en tout cas l'univers, les fées, vos guides s'occupent de tout s'occupent de vous et ont entendu vos prières et juste derrière on a la carte du printemps donc on nous parle là encore de renouveau, de transformation d'éclaircissement et on me dit également de béatitude regardez cette petite fée qui voit la lumière divine quelque chose qui est en pleine transformation vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs donc ça peut être au printemps mais ça peut être aussi maintenant parce que vous allez avoir des papillons dans le vent tellement, eh bien, vous allez être en joie vous allez vous émerveiller bon, et on vous dit bien cela concerne votre vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer donc là il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental ok alors ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être une amélioration au sein d'un couple ou également un renouveau quelqu'un qui revient dans le du passé allez, donc on va aller voir avec l'oracle de la fée indigo donc que je vous ai présenté qui est un oracle à colorier donc à personnaliser il sera unique en son genre puisque c'est vous qui le peindrez ou le colorier à votre goût donc si vous désirez vous procurer ces oracles les oracles de Daphné la fée indigo je vous laisserai son adresse mail sous la barre d'informations de cette vidéo allez, c'est parti donc est-ce qu'on peut avoir plus de détails s'il vous plaît bon, on vous dit là on nous parle de fortification donc là on a une petite fée là-haut qui s'est protégée qui s'est même blindée là on nous parle de ah ouais donc émotion, sentiment, blindé l'énorme carapace alors soit c'est vous soit c'est la personne de votre cœur ouais, il y a eu du un besoin de de recul peut-être un besoin de solitude d'enfermement c'est quelqu'un là on a une personne qui se sentait quand même assez seule allez qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme renseignement s'il vous plaît sur cette situation donc qui concerne je le rappelle le domaine sentimental bon on nous parle là de quelqu'un qui marche sur un fil qui marche sur des oeufs donc il y a eu beaucoup d'ambiguïté beaucoup de doutes beaucoup d'hésitations chez cette personne beaucoup d'obstacles également mais malgré tout c'est quelqu'un qui avance bon on nous parle de trahison alors soit il y a eu une trahison entre vous soit c'est quelqu'un qui qui s'est trahi qui n'a pas qui s'est protégé par rapport à ce qu'il ressentait je pense également que c'est quelqu'un qui a essuyé beaucoup d'échecs dans sa vie et du coup qui s'est fermé mais fermé à double tour qui a eu du mal à à réouvrir son coeur à refaire confiance aux autres voilà il y en a trop allez s'il vous plaît mes guides bon on a quelqu'un qui a été dans le mensonge donc peut-être qui vous a menti qui vous a trompé mais qui s'est menti peut-être également à lui-même qui n'a pas voulu voir la réalité en face qui parce que moi j'ai quand même quelqu'un qui a été beaucoup trahi dans sa vie et qui s'est fermé qui avance mais qui s'est fermé pourtant on nous parle encore là de cadeau à venir et de croire en sa chance c'est quelqu'un qui pendant longtemps n'avait plus d'espoir voilà quelqu'un qui vivait mais alors de manière un peu recluse au niveau émotionnel bon en tout cas il y a de très belles choses qui arrivent vers vous alors c'est peut-être vous aussi qui vous êtes fermé à cette situation à cette relation bon on a quelqu'un quand même qui a essuyé beaucoup de tristesse beaucoup de beaucoup de chagrin mais on a quelqu'un aujourd'hui qui regarde vers l'avenir qui est tourné vers l'avenir et qui a envie qui a envie de donner qui a envie de vous gâter qui a envie de vous offrir le meilleur mais c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est refusé à cette relation et si vous êtes en couple il y a eu beaucoup beaucoup de conflits entre vous beaucoup de conflits allez on va prendre le petit oracle du pays des contes de fées donc toujours de Daphné la fée indigo allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut alors la coquille de noix donc on vous dit là il y a quelque chose qui s'était brisé mais moi j'ai on me donne comme image là un cœur brisé un cœur blessé quelqu'un également cette personne a peut-être douté de votre amour peut-être douté qu'il ne méritait pas cet amour douté de lui mais presque dans tous les domaines sentimentale personnel financier bon avec le balai volant on nous parle de quelqu'un qui travaille sur lui qui retrouve petit à petit confiance en lui confiance dans la vie et qui apprend à vous faire confiance également à faire confiance à cette relation à ses sentiments et on nous parle de quelqu'un avec le dragon qui fait beaucoup de tri dans sa vie il y a beaucoup de nettoyage quelqu'un qui reprend confiance vraiment qui reprend confiance on nous parle d'une envie d'un déplacement pour venir vers vous et le feu on a également la notion plus le balai de vraiment de gros nettoyages grosses guérisons grosses épurations beaucoup de beaucoup de tri et avec la maison de pain d'épices je pense que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans l'illusion dans l'illusion de lui-même et dans l'illusion des autres quelqu'un qui a essuyé quand même pas mal d'échecs allez qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message s'il vous plaît mais ça peut aussi vous concerner vous adapter vraiment à votre situation mais on vous parle encore là d'oser là il y a un nouveau départ vous allez franchir une étape on en revient encore à à la transformation il y a quelque chose là qui est en train de changer au niveau de de l'intériorité au niveau émotionnel au niveau compréhension une envie de nouveau départ on me parle également pour certains de quitter une maison où il y a eu la trahison on vous dit avec les bottes des sept lieux on vous parle quand même d'une évolution spectaculaire chez cette personne et de l'épée enchantée d'Excalibur donc c'est quelqu'un là qui qui va oser beaucoup de choses beaucoup de choses et notamment envers vous et avec la carte du petit chapeau rond rouge c'est quelqu'un qui s'est pendant longtemps protégé vraiment qui a essuie beaucoup de déceptions et qui vous a peut-être du coup trahi parce que il n'a pas été cette personne n'a pas été habituée en fait à être avec des personnes sincères et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de vous protéger qui a envie vraiment de vous faire des cadeaux et de se faire des cadeaux également et qui croit qui croit que c'est possible qui croit qu'entre vous ça peut marcher pardon on va prendre quelques cartes de l'oracle guidance de l'univers féerique alors bon on en revient encore à la transformation beaucoup de choses évoluent beaucoup de choses se transforment on vous dit que cette personne a besoin de repos apprend à prendre soin d'elle à se sécuriser bon il a fallu quand même beaucoup de temps à cette personne puisqu'on a la carte de la patience mais comme je le rappelle ça peut vous concerner également donc si vraiment vous vous sentez à la place de cette personne on vous dit bien que là il y a votre vie sentimentale peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps votre vie sentimentale va prendre un tout nouveau départ il y a eu un gros travail de retour à soi gros travail de transformation intérieure bon et on nous parle bien d'une rencontre à venir d'échange de discussion bon on vous parle encore là de discussion donc là très clairement on vous parle de communication à venir de déplacement avec la personne de votre coeur et pour les célibataires il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie avec qui il va y avoir beaucoup de complicité quelqu'un qui qui va vraiment être à l'écoute de vos besoins quelqu'un avec qui ce sera facile de discuter et on vous parle bien d'abondance à venir et que cette personne que cette rencontre ou cette reprise de de relation est une chance on a quand même deux fois trois fois même la carte de cadeau de souhait de bénédiction magnifique et on va terminer par le petit oracle des fées allez quel message pour terminer cette guidance s'il vous plaît alors on a la fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons donc là très clairement ça concerne la vie sentimentale là on nous parle de passion d'évolution de transformation rapide et avec la fée du sagittaire clarifie tes intentions et focalise toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant donc on vous dit là il va plus falloir rester dans le passé ni vous trop vous projeter dans le futur mais être juste dans l'instant présent présent voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end profitez bien croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye